Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle semaine pour savoir comment être à son meilleur cette semaine. Et nous parlons de la semaine du 10 au 16 février 2020. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des tirages seulement de possibilités. Alors s'il y a quelque chose qui ne colle pas à vous, tout simplement le laissez aux autres. Et c'est une façon, c'est un tirage qui nous aligne un petit peu pour notre semaine. Comment se préparer, comment être, dans quelle disposition nous mettre en fait pour mieux vivre la semaine. D'accord? Ce n'est pas un tirage divinatoire, mais simplement pour nous dire comment on peut, dans quel état d'esprit on peut se mettre pour affronter, mieux affronter notre semaine. Alors, on commence tout de suite avec le domaine professionnel. Alors d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que le domaine professionnel et le domaine de la personnalité s'entrecroisent énormément cette semaine. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose peut-être à comprendre ici. Alors, au niveau professionnel, on a obtenu la carte de l'étoile et la carte du jugement. Alors, pour moi, ce que ces deux cartes-là veulent nous dire pour cette semaine, comment être à notre meilleur cette semaine avec ces deux cartes-là, c'est d'abord d'être, au niveau professionnel, d'être ouvert aux autres, d'être dans l'amicalité, de se rapprocher des autres. Parce que j'ai l'impression que, particulièrement cette semaine ou ces temps-ci, plusieurs d'entre vous avez besoin de reconnaissance, avez besoin d'être reconnus par vos pères, que vos pères reconnaissent vos efforts, vos réussites, vos talents, vos capacités. Et ça, c'est important pour vous. Mais si vous restez dans votre coin, si vous n'avez pas, disons, l'attitude amicale que vous devriez avoir avec vos collègues de travail, par exemple, bien, ça sera difficile pour vos collègues d'avoir cette envie de vous reconnaître, cette envie de partager des moments avec vous, cette envie de vous féliciter aussi pour ce que vous faites. Alors, j'ai l'impression ici que c'est quelque chose de nouveau pour vous, peut-être, que de vous ouvrir aux autres, à vos collègues, de vous ouvrir ou bien de partager des moments intéressants avec eux. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous. Mais si vous vous donnez la peine, si vous faites ce petit effort-là, ça sera quelque chose aussi, ça sera un vent de renouveau dans vos relations professionnelles également, d'accord? Il y a quelque chose qui va naître de ça, j'ai l'impression, peut-être de nouvelles amitiés, peut-être aussi le fait que vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans votre travail, qui va pouvoir même vous guider, parce qu'avec l'étoile, on nous parle quand même de guidance. Alors, si vous êtes dans l'ouverture aux autres, si vous êtes dans l'amicalité, vous allez peut-être recevoir de l'aide au niveau professionnel, une aide inattendue peut-être, et qui va vous faire un grand bienfait dans votre domaine, dans votre travail. Alors, l'important cette semaine pour vous, c'est de créer des liens, en fait, de créer des liens avec vos collègues, si ce n'est pas déjà fait, ou de créer de nouveaux liens avec vos collègues ou de nouveaux collègues. C'est quelque chose qui va vous apporter, d'accord? Avec l'étoile, c'est la chance, c'est la protection, c'est la guidance, c'est l'amicalité. Puis, avec le jugement, c'est aussi quelque chose de nouveau. C'est comme si vous naissez à nouveau dans une nouvelle énergie, en fait. Et le jugement peut aussi vous parler du fait que vous prenez conscience de l'importance, justement, des liens que vous créez avec vos collègues de travail. Prendre conscience de l'importance que les autres ont dans votre vie professionnelle. Alors, voilà comment être à votre meilleur cette semaine au niveau professionnel. Maintenant, si on va tout de suite au niveau de la personnalité, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça s'entrecroise beaucoup avec le domaine professionnel parce qu'on a encore l'étoile et le jugement qui sont apparus dans vos cartes ici. Alors, pour moi, c'est encore de venir renforcer le message qu'on vous donne de créer des liens. D'être dans l'amicalité avec vos collègues. Et aussi, d'ailleurs, on a la carte du 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est justement la carte qui nous parle de travailler, de bien travailler en équipe, de réaliser quelque chose en équipe. De savoir que quand on construit quelque chose, bien, on construit mieux à plusieurs. Comme on dit, deux têtes vannent mieux qu'une. Alors, le travail d'équipe ici, il est très important. Si vous êtes une personne qui avait tendance à vous retirer dans votre coin, à travailler seule, à ne pas déléguer, à ne pas demander conseil ou demander de l'aide pour effectuer votre travail, c'est en fait ici de prendre conscience que quand on est plusieurs, ça va mieux. Prendre conscience de l'importance que les autres ont à vous apporter, ont dans votre vie professionnelle, ont des choses à vous apporter. Prendre conscience que les choses vont beaucoup mieux quand on travaille en équipe, quand on travaille de pair avec les autres, quand on a un même objectif, un même but, et qu'on travaille tous dans la même direction, dans la même vision. Alors, le travail d'équipe est très important ici, et c'est de prendre conscience de ça et de créer quelque chose de nouveau, une dynamique nouvelle dans votre vie professionnelle, d'accord? Et aussi, la carte du jugement peut aussi vous dire de prendre conscience également de ce que vous, vous avez à apporter. La carte de la reine de bâton, c'est la carte de l'expression de soi. C'est la carte, moi je dirais même du développement personnel, mais c'est surtout de prendre conscience que vous aussi, vous avez votre importance, vous êtes une brique de plus qui est importante dans la construction de quelque chose de bien. Alors ici, on est dans le domaine de la personnalité qui s'entroise beaucoup avec le domaine professionnel, mais si on met le côté professionnel de côté, c'est aussi de vous dire que les gens qui vous entourent dans votre vie personnelle sont importants autant que vous vous l'êtes pour apporter quelque chose de nouveau ou quelque chose d'important. L'expression de soi de la reine de bâton nous parle justement que vous avez besoin de vivre vos passions, peut-être de vivre même de nouvelles aventures, parce qu'ici, le jugement nous parle de nouveauté, c'est comme un vent de renouveau. c'est de prendre conscience de vos talents, de prendre conscience de vos capacités, de rechercher vos passions, à vivre vos passions. Et les personnes qui vont me dire qu'elles ne connaissent pas leur passion, bien c'est peut-être de rechercher, de vous rechercher une passion. Alors ça, ça va vous permettre de vous exprimer en tant que personne, ça va vous permettre aussi de mieux évoluer également, mais aussi d'aller chercher une collaboration, une certaine collaboration peut-être avec quelqu'un d'autre qui partage vos passions et qui peut vous emmener vers quelque chose en toute amitié ou en toute collaboration. On a l'étoile et le 3 de denier. Donc en toute amitié et en toute collaboration, peut-être créer un nouveau projet, quelque chose d'intéressant pour vous, quelque chose qui va vous animer, qui va vous sortir de vos préoccupations et surtout qui va vous permettre de vous exprimer en tant que personne individuelle. D'accord? Donc être dans l'amicalité, être dans la collaboration avec autrui, créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose qui vous passionne, mais surtout de ne pas laisser les autres derrière vous. Utilisez les compétences des autres, utilisez les conseils aussi que les autres peuvent vous donner pour créer vos projets à vous. D'accord? Alors voilà pour le domaine de la personnalité. Maintenant, on va dans le domaine amoureux, dans le domaine des amours, au niveau du couple. Alors j'ai l'impression que cette semaine, pour certains d'entre vous, il y aura un besoin de prendre un moment de recul. On a le 4 d'épée. Comme si on veut se rétablir de quelque chose, comme si on veut se rétablir d'une dispute, une confrontation, ou bien tout simplement prendre du temps pour réfléchir à une situation donnée. J'ai l'impression que c'est par rapport à une situation qui s'est passée, quelque chose du passé qui vous revient et qui vous perturbe peut-être un petit peu. Mais ce temps de recul est nécessaire justement pour refaire vos forces, pour peut-être aussi prendre le temps de réfléchir à une certaine situation avant de dire des choses que l'on peut regretter. Par exemple, on est quand même dans les épées ici, mais c'est de prendre du temps pour soi, pour vous rétablir, pour réfléchir, pour méditer, pour être dans de meilleures dispositions, pour affronter à nouveau la vie avec la personne qui fait battre votre cœur. Mais surtout peut-être pour pardonner quelque chose du passé. Et on vous invite aussi, ceux qui sont en couple, à faire ce travail-là, qui sera nécessaire vraiment, parce que moi je sens vraiment comme peut-être une certaine amertume ou une certaine déception, ou quelque chose qui est arrivé dans le passé, qui vous tracasse, qui vous dérange, pour lequel vous avez besoin de prendre du temps aujourd'hui pour une meilleure réflexion. Mais ce qui sera important, ce sera de rassurer votre partenaire. Pour le temps que vous prenez, le temps de recul que vous prenez, rassurez votre partenaire que vous êtes quand même présent, que vous êtes à ses côtés, que vous êtes toujours engagé envers cette personne-là. Même s'il y a quelque chose qui vous perturbe, même s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous ne faites que prendre un peu de temps pour réfléchir à la situation, pour mieux gérer la situation et pour mieux revenir avec de meilleurs sentiments envers la personne. Donc, le chevalier de denier, c'est quelqu'un, justement, qui a besoin de prendre son temps. Alors ici, on sent que vous avez besoin de prendre du temps pour vous rétablir de quelque chose. Mais aussi, vous pouvez quand même, vu que vous êtes déjà en couple avec la personne, vous pouvez quand même la rassurer sur votre engagement envers elle et surtout, continuer de montrer que vous aimez cette personne-là. D'accord? Avec le roi de cour, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui a de bons sentiments, mais qui a peut-être de la difficulté à démontrer ses sentiments. Alors, pour la personne qui, pour le partenaire ou la partenaire qui ressent votre besoin de vous retirer, va peut-être sentir avec votre retrait, peut-être sentir une lacune au niveau des sentiments. D'accord? Ou un manque. Alors, c'est à vous de rassurer la personne, de lui démontrer quand même votre amour, votre appréciation, d'être présent, d'être engagé toujours avec cette personne, mais simplement lui faire comprendre que vous avez quand même besoin de temps pour vous, pour vous rétablir de quelque chose ou pour revenir à de meilleurs sentiments. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, alors pour moi ici, je ressens que peut-être à cause des blessures du passé, il y a quelqu'un qui tourne autour, il y a quelqu'un qui gravite dans votre entourage, un nouvel amour qui se profile pour vous peut-être ou une nouvelle rencontre en tout cas. Mais on sent que vous avez de la réticence, on sent que vous avez, vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas si vous voulez ouvrir votre cœur, si vous voulez ouvrir la porte à cette nouvelle rencontre. Et on voit ici avec le 2DP que vous êtes vraiment dans l'indécision. D'accord? Mais on vous demande avec ce qui se présente, devant vous. D'ailleurs, on voit une belle image ici du valet de Denier, c'est quelqu'un de nouveau qui s'en vient dans votre vie, peut-être une nouvelle relation, peut-être quelqu'un qui essaie de flirter avec vous ou quoi que ce soit, mais on sent quand même la bonne disposition de la personne. Regardez l'image, on voit des belles fleurs roses, alors ça nous parle de tendresse quand même et ça nous parle aussi d'une forme de sécurité. Alors vous pouvez vous sentir en sécurité avec cette personne-là sans nécessairement ouvrir toutes les portes d'un coup. Vous pouvez tout simplement prendre votre temps, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous apporter. Alors, voyez votre réalité en face. Vous êtes arrivé à un moment peut-être où la vie vous envoie quelqu'un de bien, quelqu'un à découvrir. Alors, pour découvrir quelqu'un, il faut enlever le bandeau de nos yeux, il faut faire appel à notre intuition aussi, à nos instincts qui vont nous guider à travers cette nouvelle rencontre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir toutes les portes, vous n'êtes pas obligé de commencer une relation amoureuse tout de suite, mais au moins une relation amicale, une ouverture d'esprit, une ouverture aussi pour permettre à l'autre de donner la chance au coureur, en fait, alors permettre à l'autre de se faire connaître de vous. D'accord? Donc, si on se rappelle dans le domaine de la personnalité, on vous demande d'être dans l'amicalité, on vous demande de travailler en équipe, on vous demande de prendre conscience de qui vous êtes et de laisser émerger la personne que vous êtes ici. Alors ici, s'il y a une nouvelle rencontre, pourquoi pas? Ça peut rester simplement au niveau amical pour le moment et vous allez voir au fur et à mesure si cette personne vous convient pour entrer en relation amoureuse avec elle ou avec lui. D'accord? Mais sortez de l'indécision et soyez ouverts à la nouveauté, soyez ouverts à la nouveauté, à quelqu'un qui se présente à vous. Tout ce qu'on vous demande, en fait, c'est justement d'investir dans cette nouvelle relation, d'investir en vous, mais d'investir aussi dans la nouvelle relation, même si elle ne reste qu'amicale, vous avez la chance, la possibilité d'une nouvelle rencontre. Ça pourrait être une belle amie, un bel ami, un bon ami, une bonne amie, peut-être, mais aussi, ça pourrait se développer en quelque chose d'autre. Alors, on vous demande d'investir dans cette relation-là pour connaître les avenues et aboutissants de cette relation ou de cette nouvelle rencontre, d'accord? Vous le méritez. Tout le monde mérite l'amour, tout le monde mérite l'amitié. Alors, c'est à vous, tout simplement, au fur et à mesure, de décider quel genre de relation ça restera, mais investissez, donnez-vous la chance de, d'accord? Et le seul conseil qu'on vous donne ici, parce que, oui, vous avez vécu peut-être des situations difficiles auparavant au niveau amoureux, on vous donne le conseil cette fois-ci de ne pas, d'avoir le courage de dire ce que vous pensez, de dire ce dont vous avez besoin, de dire ce qui ne vous plaît pas dans une relation, mais de dire votre vérité, d'accord? Avec l'as d'épée, c'est le cadeau de l'intelligence, c'est le cadeau de la communication, alors profitez de ce que, de cette carte, en fait, qui se présente, du conseil qui se présente à vous, en vous disant cette fois-ci, ne vous censurez pas, ne dites, ne vous empêchez pas de dire ce que vous avez besoin de dire, ne vous empêchez pas de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et ayez assez de courage et d'amour pour vous pour dire votre vérité et dire ce que vous avez besoin, vos attentes, en fait, dans cette nouvelle relation, d'accord? Parce que, investir en soi, c'est aussi avoir le courage de dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Investir dans une relation, c'est aussi d'être franc, honnête et direct, d'accord? surtout si vous voulez éviter de rentrer dans les mêmes schémas qu'auparavant, d'accord? Alors, cette semaine, pour vous, si quelqu'un se présente à vous ou bien si quelqu'un s'est déjà présenté à vous, cette semaine, on vous dit d'avoir une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur et de laisser la chance au coureur, mais en gardant aussi le contrôle, c'est-à-dire en disant, en sortant d'indécision premièrement et en disant ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin maintenant dans votre relation. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau spirituel, c'est encore clair que c'est ce qu'on nous dit encore une fois, vous avez une décision à prendre. Au niveau spirituel, on est avec la reine d'épée, donc ça nous parle de prendre des décisions, que ce soit en amour, que ce soit dans votre vie personnelle, au niveau professionnel ou à n'importe quel niveau, vous avez une décision à prendre ou des décisions à prendre. Alors, c'est le temps pour vous, au niveau spirituel, pour vous permettre d'être bien et de grandir spirituellement, c'est d'être capable de prendre cette décision et pour prendre une meilleure décision, pour prendre une décision éclairée, c'est d'être capable de dire les choses, de dire les vraies choses, mais toujours avec beaucoup d'amour. Alors, parce que la reine d'épée, vous savez, la reine d'épée, c'est un personnage qui, à première vue, peut nous sembler froid. c'est quelqu'un qui va trancher directement, qui ne fait pas appel nécessairement à son cœur pour prendre une décision parce que quand c'est assez, c'est assez et là, il faut décider. Il faut décider avec la tête plutôt qu'avec le cœur parce que c'est impératif de prendre cette décision. Peu importe de quoi il s'agit, pour vous, c'est impératif de prendre une décision probablement cette semaine, mais on vous dit d'équilibrer les choses, que oui, c'est important de prendre la décision, mais ne laissez pas l'amour de côté cette fois-ci. Utilisez l'intelligence et votre intellect et votre cerveau pour prendre la décision, mais faites aussi appel à l'amour pour prendre une meilleure décision, une décision plus éclairée, d'accord? Ne laissez pas cette fois-ci l'amour de côté. Et c'est juste ou bien tout simplement pour certains d'entre vous, ça sera aussi de vous dire de prendre une décision drastique pour l'amour de vous-même. Ça peut être ça aussi également pour certaines personnes, d'accord? Il y en a qu'on va vous demander d'équilibrer le côté drastique et mettre un peu plus de sentiments dans votre décision, mais pour d'autres, ça sera aussi de trancher drastiquement pour l'amour de vous-même, d'accord? Et d'aller toujours chercher la nourriture spirituelle qui va vous aider elle aussi à prendre de meilleures décisions, d'accord? Donc, pour ceux qui sont, qui trouvent de l'importance dans la nourriture spirituelle, ici, on vous dit cette semaine, restez connectés à votre moi divin, restez connectés avec Dieu, avec l'univers ou peu importe ce en quoi vous croyez, parce que cette semaine particulièrement, j'ai l'impression que pour certains, vous aurez besoin justement d'être connectés à cette partie divine pour prendre une bonne décision. Alors, pour être, pour recevoir les messages que l'univers vous envoie, que Dieu vous envoie, que vos anges vous envoient, il faut rester en connexion pour pouvoir prendre une décision cette semaine. Et j'ai pigé aussi des cartes de l'oracle lumière pour éclairer un petit peu plus le tirage. Donc, ici, on a premièrement la carte de l'attente et de la stagnation et on a la carte invitation et sortie. Et pour moi, ça vient chercher en fait ce qu'on nous parlait au niveau de la personnalité, d'être dans l'amicalité, d'être dans le travail avec l'autre, d'être, de laisser de la place aux autres dans votre vie. Alors, ici, avec l'attente et la stagnation, j'ai l'impression que ça regarde un peu les gens qui sont célibataires de ne pas trop attendre pour ouvrir votre cœur à une nouvelle relation parce que ça va finir par stagner. Vous allez, au lieu d'avancer, vous allez rester à la même place. vous n'allez pas avancer vers votre épanouissement personnel, amoureux. Et on vous demande d'accepter les invitations, d'accepter les sorties. Et même au niveau de la personnalité, acceptez les sorties, acceptez les invitations à travailler avec vous parce que vous ne savez pas ce qui peut en ressortir de ça. Alors, restez ouvert, restez ouvert pour ne pas stagner, n'attendez pas trop longtemps pour accepter d'avoir une ouverture d'esprit et de cœur ici et acceptez, soyez dans l'amicalité. Si on vous invite à prendre un verre, si on vous invite à souper au restaurant ou si on vous invite à n'importe quelle activité, acceptez les invitations. C'est ce qui va vous permettre de créer des liens amicaux avec d'autres personnes. Voilà. Alors, pour notre meilleure évolution cette semaine, acceptez les invitations, soyez dans l'amour, prenez des bonnes décisions en restant en communication ou en connexion avec votre partie divine. Pour ceux qui sont en couple, rassurez votre partenaire, même si vous avez besoin d'un temps de réflexion, rassurez votre partenaire et montrez-lui de l'amour également. les célibataires, soyez dans l'ouverture pour quelque chose de nouveau qui se présente à vous et soyez en général dans l'amicalité, travaillez en équipe au niveau professionnel, prenez conscience de vos capacités mais aussi des capacités des autres et travaillez de pair avec ça si vous voulez être reconnus justement par vos pairs. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage comment être à son meilleur cette semaine pour la semaine du 10 au 16 février. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion ou de solution. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à la partager, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là et je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir encore une fois comment être à son meilleur. Merci à vous, au revoir.